Ça y est, c'est ambiance Grand Sud, là, non ? Ouais, ouais, je sais pas si c'est ça le Grand Sud, mais c'est invivable à bord, quoi. La mer, elle est démontée, le bateau est cogné dans tous les sens. Ça tape trop fort, te lever est dangereux, te faire un café est dangereux, et tu te cognes dans tous les sens, tu prends des vols, te l'accélère dans les vagues à 30 nœuds, et après, il s'arrête. Donc, c'est pas agréable, quoi. C'est pas les grandes pertes que j'ai pu avoir il y a deux jours, quoi. Ouais, écoute, j'imagine, on voit que même sur l'image, on voit que t'es un peu secoué dans tous les sens, et est-ce que tu peux me décrire un peu tes conditions de navigation actuelles, un peu précisément ? Ouais, je peux même se mettre sur l'image, c'est pas si ça marche. Voilà, c'est ça, donc... Là, le moral, il revient, parce que c'est un peu ciel bleu, quand même, mais voilà, c'est le sous-marin, tu vois. Le bateau, il est constamment sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau, sous l'eau, c'est recouvert d'eau. Donc, c'est ambiance sous-marin. Donc, le paysage extérieur, tu le vois pas trop, hein, t'en confites pas. Hélas. Et voilà, il me tarde d'avoir des... Du vent, ça me vient de pas trop, mais d'avoir de la mer un peu mieux orangée, quoi, pour... pour te faire un peu plus de plaisir, quoi. OK, du coup, comment tu vis ? Est-ce que tu arrives à bien te caler à l'intérieur ? Bah, je vis comme un sanglier, quoi, que... Je fais que les choses essentielles et vitales, voilà. Parce que, bah, le reste, comme tu disais tout à l'heure, tu vas aller te laver les dents dehors, bah, tu prends des risques. Donc, je me fais chauffer la bouilloire pour faire du café, euh... Celui, le bateau, il est parti au tas, et j'essaye de tenter, euh... Bah, encore pareil, euh... Je compte plus le nombre de fois que j'ai balancé de... De ma banette contre la cloison de match, moi, je pense que... La prochaine fois, il va falloir mettre une paroi, là, au pied, pour... Pour éviter d'être projeté de la banette, hein. Et puis, euh... Bah, puis voilà, bah, tu fais... Tu fais rien d'autre que... Se serrer les fêtes, à stocker un peu la GV de temps en temps, pour allendre sur le bateau. Mais bon, voilà, après, je me plains pas, parce que... Ma vitesse est bonne sur les classements, donc... Bah, c'est peut-être le prix à... Le prix à payer, tant d'autres, mais... Mais c'est vraiment dans l'inconfort le plus total. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, quand même, euh... Les raisons de se réjouir, c'est... C'est ton classement aujourd'hui, et puis le fait d'évoluer dans un groupe, là, euh... Est-ce que... Est-ce que t'es content de toi, sur ce point-là ? Première question. Et la deuxième, est-ce que c'est rassurant d'entamer l'Océan Indien, comme ça, accompagné avec plein de bateaux autour ? Bah, rassurant, ça l'est toujours, hein. On l'a vu, euh... L'épisode... Il y a deux jours qu'on a vécu avec Kevin, hein. Heureusement que... On voit qu'on a été plusieurs bateaux ensemble, je pense, parce que l'habitude n'a pas été la même, donc, euh... Donc, euh... Ouais, c'est toujours rassurant, même si on n'est pas... On n'est pas à côté les uns des autres, et que... Et que ça reste les autres où il faut pas avoir d'emmerde, de toute manière, je pense. Donc, euh... Donc, euh... Donc, voilà, mais ce qui est sympa, c'est... C'est... C'est de masser, quoi. C'est de regarder un peu les vitesses des autres bateaux, euh... Ouais, de... Être animé par ce... Heureusement qu'il y a ça, parce que... Parce que... Parce que... Pour le reste, euh... C'est... C'est... C'est un peu... Un peu violent, et... Et... On n'a pas le plaisir d'aller bien régler le bateau, de performer... C'est... Parfois, c'est top, c'est cool, je sais pas... J'avais tout le temps le feuille sorti, là, jusqu'à maintenant, euh... Une fois, je leur pose la question, euh... Si je voulais pas rentrer le feuille, pour ça, ils sont pas grands, les miens, tu vois. Euh... Ouais, c'est-à-dire que... C'est vrai, hein, j'ai des solutions à ralentir le bateau, plus qu'à accélérer, donc... C'est... C'est bizarre, tout le monde, en fait. Ouais, écoute, euh... Donc, l'idée, c'est de serrer les dents, et d'être... D'être un petit peu patient, malgré tout, en attendant que ça se calme un peu, au niveau de l'état de la mer ? Ouais, ouais, je me pose toutes ces questions-là, euh... Cette vie, j'ai hésité à réduire, après, c'est sous du 3, si je l'ai pas fait... Euh... Je... 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 Ça n'est pas... À bon tard donné, je pense que, si t'en continues, euh, longtemps comme ça.. Ouais, il faudra... ządre冷ocker à un nouvel pied, ne serait-ce que pour... Pour le bateau, bien sûr ! Et pour, ouais... Pour s'occuper un peu, donc... Euh... Je ne sais pas... On va regarder avec des fichiers météo, et... la suite à venir mais mais ça va être compliqué de faire trois semaines comme ça là c'est des moyens pour respirer un petit peu parce que là c'est beaucoup de stress quand même je ne suis pas en train d'avoir un petit peu de stress Sous-titrage ST' 501